sur des questions de finances, mais peut-être qu'avant de voir les points les uns après les autres, notamment le vote des taux, on va peut-être nous présenter un petit gabourama. On a déjà parlé au dernier conseil sur le DOC, mais je pense que pour vous positionner, c'est peut-être intéressant de refaire un peu la photo qu'on a fait au DOC. Sur le budget 2023 et la fiscalité, je voulais vous rappeler quelques éléments du DOC. On avait bien dit que l'objectif était de garder une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir faire ce qu'on a engagé en début de mandat. Et pour ceci, il faudrait que par exercice, on dégage un million d'eux, voire au moins un million d'épargne brut. Dans le PPI, on a eu plusieurs éléments dès 2023-2025, ça a été présenté. On a parlé tout à l'heure de l'air de la queue des gens de voyage, c'est 900 000 euros. La plateforme bois qui est en droit de se terminer, qui avance bien, à l'Emerzel, c'était 828 000 euros. On a déjà dépensé 400 000 euros en 2023. Le projet de sous-en-culturel, il n'y a pas de convaincu pour l'instant, c'est 3 500 000 euros. Et puis enfin, le très haut débit qu'on continue à financer, c'est 500 000 euros, donc pour 2023. L'objectif aussi était d'intégrer, de préserver l'intégralité de tous les services qui sont existants à qu'est-ce qu'un verre communauté. Je pense à la piscine, à l'offre culturelle, aux services techniques. Et avec l'offre culturelle, c'est le salon du livre, la programmation de la Sfondel, c'est le digital. Les services techniques aussi, nous peuvent être d'avoir des services mutualisés. Ce n'est pas une obligation communautaire, mais c'est un service qu'on rend à tout territoire, donc on veut continuer. Et puis, il y avait des politiques plus récentes qu'on a mises en place depuis le début du mandat, des CIS, que l'on fait, c'est évidemment pour plus d'un million. L'offre culturelle, donc, nouvelle, la création du festival à petite tournée, il y a d'autres offres. Et puis aussi de mobilité, donc le lien, notamment avec le PSA. Donc tout ceci, eh bien, nécessite d'avoir ce niveau de financement, dans un contexte financier quand même assez contraint. Et donc, la proposition, vous verrez, à la délibération de mon point numéro 13, c'est de faire évoluer la fiscalité, parce que c'est un des seuls leviers, un des leviers, en tout cas, importants qu'on a pour monter nos marges de manœuvre. Ensuite, il y a aussi les dépenses et les recettes de la collectivité. Donc, comme vous pouvez le constater, les dépenses de fonctionnement n'ont pas beaucoup évolué depuis 5 ans. Il y a une bonne maîtrise des dépenses. Il y avait eu une augmentation en 2021, et c'était lié au Covid, parce qu'on a dû parfois embaucher ou avoir des dépenses supplémentaires. On a des craintes sur les exercices à venir par rapport au coût d'énergie. Et on pense qu'on a peut-être passé en fin 2022, début 2023, à telle de plus critique. Mais il n'y a rien de certain pour l'avenir. Et puis, sur les recettes, vous voyez, c'est aussi une certaine stagnation. Et quand on regardait deux courbes qui sont au point de l'écran, on voit bien qu'en 2019, on avait un écart. Les deux courbes avaient augmenté, que ce soit en dépenses ou en recettes. Mais l'écart était toujours le même que en 2017 et en 2018. Par contre, dès 2020, et surtout en 2021, les coûts sont rapprochés. Ce qui veut dire que le questionnaire communautaire perdait sa marche d'autofinancement, et ça devenait extrêmement critique. Tout ça s'est masqué par le Covid, parce qu'on voyait nos charges augmenter, des recettes diminuées. Je pense à celle de la piscine, notamment. Donc tout ceci, et bien aussi c'est le Covid, c'est le Covid. Mais en fait, c'est d'abord uniquement le Covid. Il y a des liens, des émissions structurelles qu'on doit remettre en place. Et puis 2022, les deux courbes ont commencé légèrement à s'écarter. Et il faut que pour 2023 et 2024, on continue, parce qu'autrement, on ne pourra pas faire tous les projets que nous avions souhaités. Et si on continue, vous allez voir aussi les autres courbes qui sont relativement plates, qui sont une partie de nos résultats, donc je pense aux dotations. Et si notre DGF, c'est quasiment, vous voyez, la ligne est quasiment à l'horizontale. On part à 1911, on termine à 1927. Sur les recettes fiscales, on n'est aussi... On n'a pas une grande évolution, on est assez stable. Tout ce qui est bien pour les contributeurs, mais ça ne dégage pas forcément une grande marge de manœuvre. Et on pourrait lui donner une légère influence, puisqu'il y a aussi de l'inflation. Et nous, nos coûts augmentent, et donc, il serait normal de la faire évoluer. Dans ces dépenses de fonctionnement au budget, vous voyez comment elles sont structurées. Donc les charges de gestion courante pour 3 millions, les charges d'intérêt général, de caractère général à 1,5 ans. On a peu de dépenses prévues, mais il faut toujours mettre au budget. Les charges financières sont assez bêtées, puisqu'il y a deux emprunts qui pèsent sur la communauté. Ce sont les sièges communautaires ici, puis il y a un emprunt qui est encore pour quelques années à la piscine. Donc on n'a pas une charge d'emprunt importante. Donc les fondamentaux sont bons. On a les charges de personnel qui évoluent toujours, parce que les gens évoluent, les salaires évoluent aussi. On n'a pas de réelles embauches. Les prochaines embauches prévues sur 2023, c'est quelqu'un pour la mobilité, et puis aussi il y a une petite évolution sans embaucher au service informatique, donc elle a un statut de stagiaire et parce qu'il est en salarié. Pour les activations de produits, je veux juste remettre un peu en... Enfin, c'est diffère. Les activations de produits, ce sont diffères. Donc des taxes sur les industriels, les renversements de la taxe de séjour, et puis le fonds de compensation, un fonds de financement, voilà. Si on continue, non pas sur les dépenses, mais sur les recettes, vous voyez que les recettes d'amortissement sont à 313 000, les autres produits, l'hiver, la mission de charge. Et puis ce sont les recettes fiscales qui font la grosse partie, presque plus de la moitié, 40% quasiment, des recettes de la communauté. On a aussi une dotation et une participation, mais c'est forcément une recette fiscale. Avant de toucher aux recettes fiscales, souvent, on cherche à voir comment font nos voisins des autres territoires autour de nous, donc on a fait un comparatif. Alors, c'est toujours à prendre avec beaucoup de délicatesse, parce que chaque collectivité a son histoire, ses fonctionnements, ses compétences, sa sociologie, son tissu industriel, ou un des années qui sont différents. Si vous regardez, par exemple, l'Arc Sud-Bretagne, on a une grande influence balnéaire et touristique, ce qui fait qu'on est sur un point comparable. Enfin, à l'eau et nos dimensions, ce n'est pas non plus toujours comparable, mais on voit que si on pouvait faire augmenter, évoluer dans le temps, c'est la prochaine délibération sur laquelle nous aurions prononcé. Donc, si on pense à toutes les questions à la communauté, l'ATH à 9,83, le foncier non bâti à 3,2, le foncier bâti à 10, et le taux de CFE à 23,01, eh bien, ça ferait une augmentation qui doit être... On reste quand même souvent sur... Si on l'appelle recettes, vous verrez mieux, on est très loin, si on prend tout un par structure la dernière colonne, on est très loin, on est chistal, de nos deux voisins, Roussaint-Brunségnant et à Sud-Bretagne, sans doute pour des raisons historiques, sans doute pour des raisons d'entreprises également, mais on a besoin de faire évoluer cette recette parce que... On a 3 millions d'eux, on s'avance tellement 3 millions d'eux et nous, on est seulement à 2 millions chez nous. C'est toujours quand je dis que c'est compliqué de se comparer parce qu'on a aussi... Il y a les bases, mais il y a aussi les bases qui peuvent être différentes d'un tiers ou d'un autre. Il y a évidemment des incidences quand on fait évoluer et tout, mais si on regarde sur la CFE dans les différentes entreprises, à part les très grosses entreprises à plus de 400 salariés où il y a une incidence en milieu d'euros, on est sur quelques dizaines d'euros pour la plupart des entreprises. Donc, si on prend une incidence très importante, il faut arriver à... Je prends la 4e, la 7e ligne, à 300 euros pour une activité qui a plus de 50 salariés, par exemple. Donc, on voit bien que ce n'est pas un changement brutal de fiscalité pour les entreprises. Voilà. Donc, on peut revenir, si vous voulez, à la délibération. est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce qui vient d'être présenté ou est-ce que j'étais assez clair, est-ce que j'étais trop rapide ou pas ? On en avait parlé la dernière fois pendant le DOP, mais... qu'est-ce que c'est un vrai communauté qui a des basses scènes financières, on n'en a pas beaucoup d'emprunt, mais il faut augmenter notre marge d'auto-financement pour avoir une capacité d'auto-financement net qui soit un peu meilleure. Et donc, en vous proposant les nouveaux taux à l'indice 3.2, 9.83, 2.33, on peut faire évoluer donc notre marge de 200 euros. Est-ce qu'il y a des questions pour cette première délibération ? En termes de pourcentage de la population, on est 10%. À peine. Oui, presque. Et puis bien. Non, on n'est pas 10%. On peut tout de suite pas le moins de 9,90. On pensait aussi que la partie 10% peut être symboliquement parfois un point de blocage. En fait, ce qu'on a cherché surtout à faire, c'est rattraper un peu le retard qu'on avait et rattraper le territoire voisin plus la plupart des bars. Mais tu n'es pas loin, en effet. Tu es sérieuse, tu as raison. Tu n'as plus de bien. Oui. Oui. Vous voyez que les trois taxes de la l'étroite, enfin les trois de la l'étroite ne suffisent pas. c'est pas ça. On ne peut pas en bouger une sans bouger l'autre. Et le taux de l'une conditionne le taux de l'autre. Je ne sais pas, je ne sais pas si quelqu'un pourrait répondre mais moi. Je sais qu'on doit lui bouger. Stéphane va. C'est ce qu'on appelle la règle de lien. Voilà. C'est la taxe foncière qui conditionne la taxe foncière qui va conditionner l'augmentation de la taxe d'habitation et en partie aussi de la CFE. Même si la CFE est contrainte par d'autres paramètres que je ne vais pas détailler là parce que c'est un peu compliqué. Mais voilà. C'est la taxe foncière qui dirige tout. Avant c'était la TH. Maintenant il n'y a plus de taxe d'habitation au niveau communal. C'est la taxe foncière qui dirige tout. Merci Stéphane. Et d'autres remarques d'autres questions ? Oui ? Juste on a derrière la mémoire aussi des deux questions. Il y a une augmentation des vagues qui est malheureusement votée. Puis l'augmentation des vagues du taux. Donc il y a vraiment deux choses qui comportent à faire l'augmentation des vagues C'est vrai. Il faut remettre dans un cadre général parfois il faut que la fiscalité sur le territoire soit aussi cohérente avec celle des territoires voisins et puis on a aussi besoin d'équilibrer un budget et donc ça passe aussi par ce genre de décision. Et on reste extrêmement modéré par rapport d'autres territoires. Et dans l'augmentation des bases qu'on avait décidé il y avait aussi la notion d'équité. C'était surtout ça qui était le principal moteur et la principale raison de la modification des bases. C'est qu'il y avait vraiment une proportionnalité qui n'était pas du tout cohérente en fonction des chiffres d'affaires des entreprises. voilà. montant du produit de la taxe 2023 et donc je vais vous donner un micro joël donc oui monsieur le vice-président donc rappel donc voilà ceci étant fait nous avons ensuite transféré la compétence sur trois territoires à savoir essentiellement le smgbo le ptb au évident pour le sud et puis un secteur sur d'eric et l'osac qui est pris en charge par gmba ça concerne le pci et le pnr deux coups de courbeau donc la délibération le conseil communautaire a décidé d'instituer une taxe gmapi pour fixer le montant du produit apercevoir au titre de cette nouvelle taxe il a pris en compte les dépenses effectuées au titre de la gestion des milieux aquatiques en 2023 au titre de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations il faudra préciser parce que c'est bien bien gmapi dans son encarté donc avec les trois structures que que je viens de citer à savoir que pour cette année 2023 la somme appelée est de 94 500 euros pour cette année merci joël non pas de question pas remarque et bien c'est qui est contre personne qui s'appelait à l'opiné on va passer maintenant aux subventions pour le budget 2023 et donc je demandais à domicule pour parler et puis maxime compétra si dans le tableau il y avait des points qui nécessitent des précisions du vice-président merci merci donc pour les subventions de participation 2023 en premier lieu on a la contribution face de 2900 à 310 milles il a également le syndicat mixte de roche-pont-en-terre de 135000 à 140 mille ensuite il ya le ptb du saint-guilaine les crédits pour 2023 95000 mapi et du gba on vient d'en parler la participation statutaire de 1 000 euros c'était l'année dernière protocole pays reste à 1212 en ce qui concerne le gmba on a la rivière de peneurs 1 200 à 500 euros la rivière de plessy avait rien il ya 684 euros ensuite il ya 50 le syndicat mixte du grand bassin de l'ouste pour 34 584 euros on était environ à 30 milles l'année dernière ensuite c'est le syndicat mixte à jugolles de meurtrière il ya des telles donc on a 136 40 on passe à 263 et pour le cosy de 1500 à 2100 gris cinéma la subvention iris cinéma parlant on reste dans les mêmes chiffres avec le 2500 passe à 2900 et une subvention exceptionnelle de 1023 de 5000 euros ensuite la subvention salon du livre elle augmente un petit peu également 7800 à 8550 la spl en face à 270 milles pour le renversement ps bretagne sud à qta gmva de 2611 on descend 1500 le fédération française randonnée l'entretien des balisages on a indiqué 1500 ce qu'on n'a pas rapport à 972 les petites cités caractères les 5000 ne sont pas reconduit et l'accord de partenariat avec gmva reste stable avec à 17000 euros cette année la subvention éveil n'est plus là puisque l'éveil est rattaché cias maintenant la subvention cias reste à 1 million 50 euros l'eam les 2400 en reconduit dans le même cadre à il b ça reste stable à 3600 le solidarité logement également à 2400 la plateforme megalis passe à 750 une légère augmentation et il ya une part de fonctionnement pour la deuxième et troisième phase à 10500 les temps qu'est-ce temps rose reste à dans les mêmes chiffres 300 euros la mission locale légère augmentation à 35700 néo 56 légère augmentation aussi de 500 euros à 55 1147 il ya une part variable pour l'initiative van à 8400 la foire de molac n'aura pas lieu donc à pas les 2500 la chambre d'agriculture aide aux jeunes agriculteurs c'est une provision de 18500 en augmentation légèrement sur l'année dernière donc le total quand même diminue de à peine 3000 euros 65 pour finir laborat services et centrales d'achat c'est stable l'adhésion en ligne au réseau professionnel amorce une augmentation à 1009 euros la dcf c'est stable arrive pareil fondation du patrimoine on a une augmentation de 400 euros atd c'est stable la d'île pareil l'essai co l'association des mers du nord-bihan megalis initiative van la part x tout ça ça ne change pas et la part variable est échangé qui est imputée au compte 65 74 et la provision de cotisations pour les professionnels pour culture page de 280 à 2 217 euros donc au chapitre 62 ça fait une augmentation de 3000 euros pas encore une bonne demande monde au rond et vous auront à l'autre fois les gestes et On avait rencontré dans quelques cas la marmite qui avait présenté ses activités et qui demandait une subvention. Le travail qui avait été fait parmi les conséquences sur l'accueil de personnes dans notre relation, ça va être une histoire que ce soit sur le domaine agricole ou dans le domaine artilanal. Je ne vois pas la marmite sur les subventions, donc je vous demanderai pourquoi. Je réponds là-dessus. On a deux questions ? Non ? Je vais faire un résumé sur la marmite. On s'amène à marmite. La réponse est plutôt de les financiers et les opérations. Dans la manière dont ils vont installer l'action dans le plan, on va réussir à organiser un partenaire avec eux. Ce qui reviendra, c'est une même manière de faire, mais qui revient à ses souvenirs. En tout cas, il y a plein objectif de respecter. C'est-à-dire le voyant de retravailler en forme et financer ça. Ça tombe dans le plan climat. On peut avoir une institution assez large de la tour. J'ajoute qu'on n'a pas complètement, et c'est ça notre point aveugle, c'est qu'on valide notre convention. On n'a pas encore le schéma régional, la stratégie régionale, l'économique. Si c'était bon de rouler à l'école, c'est une part majeure. Ni le schéma régional. On n'a pas les outils économiques pour complètement s'adresser à des actions qui sont fixées. Et les objectifs sont déterminés. Donc on a préféré partir du tout le climat pour ces raisons-là. J'essaie de s'adresser à un plan qui n'est pas fixé dans des stratégies économiques globales. C'est quand même pas vraiment noté par la région. Et lui, on est plutôt un opérateur territoriel. Pour l'instant, on est plutôt content qu'on peut être une stratégie au sens du terme. Ça explique cela. On a aussi dans cette marque-là des opérateurs de réinnovation. On est aussi en attente de fixer ça. Et on va regarder comment elles se financent. Normalement, c'est d'abord un financement régional. C'est un financement régional. Et donc, tant qu'on n'a pas une augmentation que les actions menées doivent être déjà par principe. Et ensuite, nous, on peut demander un surplus d'action. On n'a pas de vocation à surabonder ces structures-là. C'est le cas de la question pour les deux pour être objectifs et précis. Ça, ça explique un certain nombre de choix. Pour le reste, moi, je ravis quand même... Parce que là, pour le coup, maintenant, on a des opérateurs qui, eux, font la démonstration de repérer la finalité. On a l'accentralité d'actualité dans le départ. J'ai dit qu'il y a un produit en harmonie et en France avec l'accord de planète. Donc, l' internationally, alors, en allant, il est même un rapport d'activité. Donc, l'intervention sur le territoire, c'est une autonomie. Donc, ça ne peut pas être pour qui s'ils aient été pour l'instant. Donc, effectivement, on va voir cette part variable. On n'a pas remarqué, à ma vie de l'été. Mais cette part variable-là, elle a vraiment du sens. Parce que là, on est un acteur économique qui a quand même une échecée d'angle en Afrique, Je le redis en parallèle avec l'innovation, l'ethnopole de Vannes, dont le territoire d'intervention comprend qu'est-ce qu'on a fait. Il n'a pas connu le moindre projet en 20 ans de l'année dernière décennale. Et donc pourquoi on ne reçoit pas à ce stade d'avoir un financement communautaire ? C'est ça que la seule intercôte de Bretagne n'a pas financé sa technologie. Et pour le coup, moi je l'ai assez utile entre le fond, tant qu'on a permis de ne pas, il n'y a plus de n'importe quoi. Pour le reste, je vais vous la première question. Je vais vous dire une première remarque. Je vais juste dire un mot à ce stade. C'est effectivement, parce qu'on n'a pas eu de demande officielle spécifique à cet événement. Elle a fait une forme de classique de la structure qui d'accord. C'est l'objectif à notre échelle. On a vu. C'est-à-dire qu'il y a une activité qui est présentée par une dimension du moins simple. C'est-à-dire que c'est le niveau de notre nature que les unités qui sont en l'état, le moins que des unités en fait en 50 et 200 000 euros. La question est plutôt de faire en sorte que la manifestation se fasse extrêmement bien. Avec des documents qui vont bien. C'est-à-dire qu'on a fait une idée, c'est-à-dire qu'on a fait une idée. C'est-à-dire qu'on a fait un moment de demander et on lui répondra peut-être. Mais on est plus important à longtemps. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un matériau qui sera à l'école. Maxime, pour ses précisions. Oui, c'est-à-dire Boris. À ce point-là, on pourra en discuter. Mais on a un rendez-vous de Calais début avril entre la commune et les Gires. mais on va effectivement avoir discuté lors de la réaction générale qu'avait lieu à Bérit la semaine, 15 jours, pardon, on a déjà échangé avec eux et effectivement l'aspect financier n'est pas forcément qui est le motif le plus, ça c'était la première remarque et puis juste pour éventuellement préciser, on en a parlé en bureau communautaire en commission de finances, si vous regardez la demande de subvention, enfin l'appel de subvention, c'est pas une demande formelle s'agissant du SDIS qui a augmenté de manière significative, on n'est pas loin de 10% peut-être bien, un peu plus même, un peu plus de 10%, juste pour préciser le cadre de cette, c'est le département qui fait l'appel avec le SDIS, il a été décidé parce qu'il y a eu une augmentation depuis 3 ans du coût de fonctionnement de service départemental et ce qui a déséquilibré entre guillemets la part du bloc communal et la part départementale, le département qui a, l'année dernière, juste pour votre information, avec les gens qui ont eu l'été, il a fallu qu'on rajoute une rallonge, on va être 7 ans, de 32 millions d'euros pour financer toutes les interventions qui ont été faites, et donc il a été décidé de bloquer en fait la part départementale à 55% du coût de fonctionnement et la part du bloc communal, donc toutes communes et EPCI concernées, donc du coup il y a des EPCI qui pilotent des listes, il va y avoir des communes ou des civus, on a les trois formats sur le territoire, et il y a même une caserne qui est dirigée en direct par le département et donc dotée à 50% de la part départementale et à 45% de la part des blocs communaux. La part, c'est... oui ? Il faut dire quand même que la Marmite a accompagné les projets économiques de l'EPCI, ça s'est vu concrètement, ils en ont démontré la pertinence et on ne prend pas qu'ils apparaissent pas là. Non mais il y a eu une discussion de l'Europe qui était assez franche, donc on s'est dit, ben s'il y a des prestations, on dirait qu'on pourra pas s'accompagner. En fait la question du fond, quand on est celui d'associatifs comme la Marmite, c'est-à-dire que si nous, vous avez vu notre budget, on manque de personnel dans tous nos services, quasiment, et on est répayé personnel dans d'autres structures, alors qu'on n'arrive pas, nous même, à faire face forcément de nos besoins. Donc je dis pas que le choix était facile à faire, mais c'est pour ça qu'il a été arbitré. Et par contre, si la Marmite, dans le cas de l'EPCI, fait une action en prestataire, on sera très heureux de les prendre avec nous pour les aider financièrement. Alors qu'il y a une distinction interne entre la mort et la plus-mère de l'EPCI. Donc en fait, il faut qu'on comprenne bien, c'est que le structureur comme la Marmite, son activité ne se mesure pas facilement, parce qu'une partie de son activité est juste à faire de l'amort de vos projets. Et donc, par définition, l'amort de vos projets, ça n'aboutit pas toujours à des projets opérationnels, et ce travail-là, pourtant, il doit être très bien fait, et il est très bien fait par la Marmite. Par contre, il ne se chiffre pas, comme par exemple, il se suit facilement la structure sur les prêts à des projets, parce que là, par définition, il faut immédiatement les prêts à des structures, à l'accompagnement, il se mesure en nombre. Alors, là, avec la Marmite, il y a un travail de mise en réseau, de pesée de la Marmite, de pesée de portes de projets potentiels, et qui interdit beaucoup plus normalement par rapport à la création. Pour le coup, ça ne serait pas très juste. Ça serait presque les pénaliser par rapport à la réalité de leur activité. Or, les financés et les accompagnés pour les prêts, c'est-à-dire qu'ils vont faire reconnaître les prestations, et elles interviennent sur la mobilisation des acteurs en amont de la création et de la mise en mouvement de publics et de projets, je pense qu'au final, ça sera plus pertinent, parce que ça correspond plus à leur modèle et à leur réalité d'action. Donc, moi, je pense que c'est important de bien comprendre cette différence entre l'amorce et la création effective et l'accompagnement d'entrepreneurs qui sont déjà en train de créer leur entreprise. Ce n'est pas du tout le même champ d'intervention, et ça ne peut pas se mesurer de la même manière. Merci, Maxime. Pour la question, je propose d'avancer un peu, et donc de voter les subventions suivant le tableau qui est indiqué en annexe qu'il a dû présenter à l'écran. Il est contre, il abstient, une abstention. Merci. Dominique, tu vas pouvoir nous présenter, si tu veux maintenant, la fin de question. Il en est pas 2022 au lieu principal. On va revenir, on va laisser ce point-là, et on va passer aux délibérations suivantes. On va passer comme objet primitif principal, et donc il y a un diaporama qui va être passé aussi avec une adège, comme ça, chaque vice-président va pouvoir, au fur et à mesure, présenter le domaine qui le concerne. Voilà, on va commencer par la diapo suivante. Oui, donc c'est le rappel des résultats du compte administratif 2022, avec le compte aggloméré. Ces résultats ont été votés lors du Conseil communautaire du 20 février dernier, avec les restes à réaliser. Donc, le budget général présentait un résultat en fonctionnement et investissement cumulé positif de 7 976 k euros. Je vous épargne les centimes. Le budget bâtiment locatif, un solde positif à 485 k euros, et le budget de zone d'activité, solde négatif à 4 387 k euros. Donc, au total, le solde de la collectivité s'est établi à plus 4 074 k euros. Donc, il confirme le budget déchet. Le fonds des secteurs fonctionnement et investissement s'est établi à 673 k euros, en positif au 31 décembre 2022. Merci, Dominique. Maintenant, on va vous dire d'où vient l'argent. Eh bien, donc, pour ce budget 2023, dans le résultat de fonctionnement, l'excédent antérieur s'élève à 7 976 k euros. Donc, c'est parfois celui-là qui nous a, dans les exercices pensés, qui nous a aussi un peu rendu en erreur, puisque comme il est important, dans le budget, on a toujours un gros matelas. Mais en fait, ce n'est pas forcément de l'argent disponible tout de suite, parce qu'on a aussi dans notre comptabilité des stocks de zone qui en consomment une partie. Mais ça vante quand même la bonne santé financière de l'exercice antérieur. On avait des bons excédents, on a pu accumuler, donc c'est 7 dans 9. Ensuite, on a les impôts et taxes qui sont mises, donc à 6 786 k euros. Les produits de service à 3, les dotations, les subventions, les dotations mises en 9, et puis 80 k euros en opération diverse, et l'ensemble fait 18 86 k euros. On continue donc avec le budget privé. donc les comptes adomérés, donc là, vous avez le BP 2022 et 2023. Donc, vous voyez, au budget principal, on est passé de 17 000 à 18 000. Pour les investissements locatifs, on a une légère baisse, et pour les zones d'activité, les parcs d'activité, on est sur une relative stabilité. Et donc, au BP 2023, on a un total de 25 000, qui ont 340 000. Et puis, en investissement, eh bien, on a une légère augmentation, puisqu'on passe de 18 000 dons à 19 000 dons, donc 98 et 47 000, et je n'ai aucune débit, il n'est beaucoup pas perturbé sur les bâtiments locatifs qui ont une légère baisse. Voilà. Donc, après la présentation des grands équilibres du budget 2023, on zoom sur les deux principaux chapitres, en dépense et en fonctionnement. Donc, pour les prévisionnels de 2023, sur l'administration générale, et puis... Excusez-moi. Oui, donc, on retrouve donc des charges à caractère général, on voit bien le BP 2022, donc en 2008, on a fait au Conseil administratif 1,349 000 et on remet 1,5 000 au budget objectif 2023. Et puis, en frais personnels, eh bien, on a plutôt une bonne maîtrise sur le Conseil administratif 2022, on l'augmente sur le BP 2023, ce n'est pas forcément des embouches, c'est des évolutions de postes aussi, il faut que on a préféré prendre de la marge pour comment être sûr de voir un budget assez proche de la réalité. Et donc, pour le niveau du personnel, puisque je fais également vice-président en charge des ressources humaines, l'accompagnement des décisions politiques passe également par cette évolution des frais fractionnels de la château de Pébouce, et l'augmentation prévue de 5,4% concerne l'évolution naturelle des carrières des agents et le recrutement d'un chargé de disponibilité qui s'est évoqué tout à l'heure, le remplacement des agents en arrêt de maladie. Nous sommes très vigilants lors des recrutements sur les profits qui nous sont proposés et surtout déjà des agents qui ont des rémunérations qui ne correspondent pas à la strafe des testes en verre communautés. Donc c'est une difficulté supplémentaire sur le recrutement. Merci Dominique. Donc sur l'administration générale, une présentation un peu plus détaillée. On y retrouve donc les principales recettes de la collectivité, donc les 6 726 000 de fiscalité, 1,5 million de dotation et les subventions qui vont avec et puis les 7 976 000 qui sont toujours pour l'exercice antérieur qui est reporté. Voilà. Petit investissement. Et donc dans les dépenses, on voit tout simplement les renversements de la fiscalité FNG que j'ai parlé tout à l'heure, les attributions de compensation aux communes pour 2 millions de centaines de euros, les charges de personnel qui sont en lien avec le CGR administratif et puis l'informatique. Les dépenses de fonctionnement du siège de 123 000 euros, les autres charges de gestion en 86, un budget de fonctionnement informatique pour 40 000 euros, le renversement d'intérêt pour 17 000 et le renversement de la section d'investissement pour 7 456 000. De la section d'investissement sont prévues les dépenses pour le lancement des études du futur pour le structure culturel 300 000 euros et les dépenses d'équipements informatiques et de logiciels à la hauteur de 35 000 euros pour l'ensemble des services. Et puis maintenant, je vais demander à Serge de parler du budget de communication qui va suivre. Oui, alors juste un petit mot pour vous dire que la particularité de ce budget 2023, c'est que le budget communication comme le budget informatique est depuis cette année centralisé. C'est-à-dire que toutes les dépenses de la communication de nos services ont été regroupées dans un seul et même service qui est celui de la communication. On y retrouve donc les dépenses de tous les services, la culture, la piscine, le PCAET et aussi la communication, les dépenses liées à la communication institutionnelle, notre magazine et puis les dépenses liées à l'évolution du site Internet. Donc un regroupement des dépenses motivées en fait simplement par trois éléments. Donc notre obligation d'optimiser les dépenses, de faire face aussi à l'inflation qui impacte notre service communication. Vous avez certainement entendu parler de l'augmentation des coûts de papier, l'augmentation de... Là, on est impacté par l'augmentation des coûts de distribution et du coup, ce que je vous disais, donc optimiser les dépenses, faire face à l'inflation et puis espérer, et ça c'est le vœu que je formule pour 2023, nous permettre de dégager un petit peu de latitude pour travailler sur un document unique. On pourrait baptiser le guide de l'habitant qui serait réalisé avec le CIS et qui serait destiné aux usagers de quest'envers communautés par nos communes. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'allais dire. Merci Serge. Je propose à Joël de continuer sur le logement en parlant de l'air d'accueil. Oui, les dépenses essentiellement qui concernent l'air d'accueil des gens du voyage, non pas dans la réalisation en propre, mais dans l'ABP, ce qu'on appelle l'ABP, c'est l'avant-projet, et qui est mené par notre bureau d'études. Le solde des dépenses se fera l'année prochaine, qui va approcher le million d'euros. C'est largement aidé par l'État puisqu'on aura trois parts de l'ABP, 300 000 euros en tout. Mais c'est un investissement très bon. Enfin, en tout cas, pour cette année, c'est le bureau d'études et la conduite des projets en ABP. Alors, est-ce que j'ai autre chose sur ce point ? Non. Si, autrement, le reste, c'est des cotisations. Des cotisations à la ville. Et puis, la partie PVD. Bon, voilà, c'est l'étude PVD restant pour 5 000 euros. Merci, Joël. Je propose que on continue sur la partie économie. avec un banque budgétaire qui est un peu compliqué à lire pour le budget économique puisque il est gonflé par des suivantes de l'étude des zones. Ce qui explique ce montant qu'il faut 1 000 euros alors qu'il est composé d'un seul agent en tout moment. Il est un seul et il n'est pas que ça a été une page salaire des collaborateurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en face de cette stratégie de terre, il n'y a pas de 3% de dépenses qu'il faut avoir en tête en termes de l'OSAC, de la Vraycroix et de l'Ansac qui représente l'intégralité de la dépense de l'investissement de l'année pour ces opérations et pour ces opérations pour les troupes complémentaires où le passe-t-mère s'apparaît dans le concours de la micro-merce également la dépense entre les 1 000 euros et les trois projets de l'identité et ils représentent de plus de 90% de l'endroit de l'endroit d'aujourd'hui. On a ce fonctionnement-là sur ce bidet. Merci Maxime. La vidéo suivante c'est la 9 on va parler à Boris et puis à Jurel puisqu'il y aura un peu de GIMAPI de le commenter. Donc, plusieurs volets sur celui-ci. Donc le volet mobilité effectivement avec un globalement dans les dépenses de fonctionnement on a on y retrouve la partie rémunération des agents comme pour tous les budgets mais si on fait un focus un peu plus important sur la mobilité dans 70 000 euros qui se répartit dans les différentes activités que l'on a apportées notamment la création de ce poste de charge d'émissions mobilité et on y retrouve la navette estivale la station vélo en gare les vélos assistance électrique sur lesquels on a aussi la partie en location vente que l'on avait fait il y a deux ans maintenant et qui va revenir et concernant le volet PCAET on a une enveloppe de 185 000 euros qui nous est précédemment en dessous et qui correspond majoritairement à notre service SPPH dont on a parlé tout à l'heure et puis les éléments sur la chambre d'agriculture dont on a déjà validé des éléments ici d'autres actions qui ne sont pas forcément encore déterminées on a parlé tout à l'heure de la marmite on a un volet qui est non attribué à ce jour mais qui va se faire en fonction du projet sur lequel on avancera et s'agissant de l'investissement sur la partie PCAET c'est la plateforme bois qui prend une part importante avec les 400 000 et des provisions également pour d'autres types d'investissement que l'on pourrait avoir à mener toujours dans le cas des opérations spécifiques alors sur la GEMAPI ce n'est pas que la GEMAPI ce sont aussi des dépenses pour le PLI et pour l'instruction des dossiers par GMBA au niveau de l'ADS pour la GEMAPI 153 kg d'euros inscrits c'est bien ce que nous que nous versons au syndicat de bassin les trois structures que j'ai citées dans une délibération précédente on lève la GEMAPI à hauteur de 94,5 kg alors il y a le 0,5 kg qui ne figure pas peut-être dans le c'est bien 94,5 kg donc un reste à financer par Castanbure Communauté à terme sachant que la GEMAPI le fruit de la GEMAPI nous l'avons l'année suivante évidemment donc le reste le reste à charge pour la communauté de 58,5 kg c'est pas inscrit ici mais bien sûr c'est un renseignement pour indiquer que quand même la GEMAPI nous permet nous permet de financer les deux tiers des sommes appelées par par respecteur de bassin versant merci Joël on continue mais là on va parler des centres de secours donc on a déjà parlé tout à l'heure les budgets des centres de secours de Castanbure ils sont gérés par Castanbure Communauté l'essentiel de la dépense concerne les contributions 10, 300 euros comme on l'a dit tout à l'heure et puis 140 pour le centre de secours de Roche-Fort en Terre Castanbure assurent les dépenses des fluides et leur soutenir les casernes de Castanbure et de Moilat et pour ça on a une allocation de casernement de 28 000 euros il y a une petite enleve aussi pour des travaux parce qu'il y a toujours des aménagements intérieurs à faire notamment pour les qui reviennent du feu on va faire quelques travaux dans les mois à venir il y a plus de 5 kilos encore très bien et puis je propose de continuer mais là sur la culture c'est Bernard qui nous a en parlé pour les deux diaposures 3 et 4 même 4 diaposures donc tout d'abord le premier tableau donc c'est la direction du pôle culture donc je me rappelle qu'en 2022 nous avons décidé de créer un poste de direction au service culture avec l'arrivée de l'Inatraéro dans l'objectif évidemment de travailler sur le progrès culturel du territoire c'est ce que nous efforçons de travailler et nous espérons aboutir pour la fin de l'année concernant l'Astrodel donc le budget 2023 de l'Astrodel prévoit évidemment sa programmation à l'Astrodel le budget est amendé ces données par le festival qui reprend avec un budget de 70 000 euros presque l'Astrodel sera organisé de la même manière que les années précédentes c'est à dire les spectacles et les représentations dans chaque lune de nos communes dans les presse l'Astrodel quelques investissements sont prévus à l'Astrodel notamment il y a des travaux d'infiltration de la clavure et donc il y a des travaux notamment de meilleure signalisation de l'Astrodel et des travaux de signalisation autour de ce document je crois que c'est en cours je pense il y a des banques qui ont été installées enfin bref c'est en cours avec la divise des digitales là le budget est identique à celui de 2022 cependant avec une nouveauté dans les expositions de cette année puisque nous avons fait le premier vernissage là vendredi l'exposition qui va aller jusqu'au mois de juin au mois de juin donc deux week-ends sont réservés aux artistes locaux qui travaillent au digital et l'innovation de cette année donc ça va être un spectacle hors des murs une exposition je veux dire hors des murs qui va être organisée là au digital et au site du Moulin Neuf cette exposition le budget est partagé entre donc le budget culture et l'office de l'économie voilà quelques dépenses d'investissement sont faites les bons budgets et les matins concernant le réseau des médiathèques l'année 2023 comme nouveauté donc il y aura la nouvelle de la nouvelle logicielle Castanvers participera évidemment au salon du livre avec la ville de Castanvers le budget 30 000 euros 20 000 euros consacrés au chèque de l'économie de l'économie de l'économie pour les 2 500 enfants du territoire c'est à peu près 20 000 euros et donc la Castanvers finance les interventions des auteurs dans chacune de nos écoles étant donné que les communes prennent en charge les 2 interventions donc au sein dans les médiathèques donc Inatralhero et Sonia font le tour de les médiathèques pour réfléchir à leurs besoins et on espère faire aboutir la fameuse convention pour l'année prochaine les fonds de concours par contre pour l'achat des livres sont maintenus sur la même forme que les années passées il y a un décès de 750 euros dans la mesure où la commune investit 2 euros par habitant pour les grandes communes donc ça c'est aussi une belle idée donc les budgets grosso modo sont maintenus un peu renforcés notamment cette année avec le festival qui est revenu à la forme à neuf merci Bernard on passe à la piscine concernant son budget on a prévu des augmentations pour les fluides l'eau le gaz de bois en lien avec l'inflation même si pour l'instant ces dépenses sont assez contenues une marge à déprise donc dans l'estimatif budgétaire on propose actuellement une quinzaine de cours différentes donc à la piscine aux usagers maintenant il y a un certain confort parce que tout le monde peut s'inscrire en ligne la recherche d'activités innovantes peut permettre à un niveau de fréquentation de la piscine intéressante avec une problématique qui n'est pas nouvelle mais peut-être qui s'accentue un peu on a comme beaucoup de piscines les difficultés d'un recrutement des maîtres nageurs et puis aussi dans le budget et puis on voit qu'il y a un gros travail qui est fait sur le bâtiment où je suis optimisé l'ensemble des dépenses de fonctionnement et sur la partie investissement les petits travaux la piscine a déjà plus de 10 ans et donc on doit entretenir ce bâtiment il y a aussi un diagnostic sur la toiture qui doit être fait comme à la Soudel puisque l'état général ça a lié un peu et puis il y a des infiltrations qu'on doit contenir évidemment et les R&D il y a aussi un petit souci le logiciel de gestion de la chaudière et de la centrale d'air donc on le travaille mais ça dépend donc là j'ai des dépenses le logiciel d'origine ça ne croissant plus non plus à la demande actuelle et puis ils sont nécessaires de changer le logiciel et puis il y a une première rentrée de travaux qui est inscrite à l'ordre de 1.000 kg l'euro 40.000 kg l'euro on change après la piscine c'est Jean-Pierre qui va nous faire des commentaires donc sur la partie CIS oui donc il ne s'agit pas ici de présenter le budget du CIS qui est de 2.3 millions mais d'évoquer l'incidence sur le budget de la communauté qui reverse au budget du CIS une subvention d'équilibre qu'on trouve de 1.5 millions d'euros à l'heure annoncée au budget c'est l'élément principal des dépenses de fonctionnement et pour aider le CIS à démarrer puisqu'il n'a pas de trésorerie il est créé depuis le 1er janvier 2022 il est prévu un fonds de concours afin de satisfaire aux investissements de combler les investissements du CIS à hauteur de 100.000 euros dans lequel on trouve d'ailleurs des restes à réaliser pour l'exercice 2022 donc voilà rien d'exceptionnel la subvention d'équilibre est maintenue à 1.5 millions comme pour l'exercice 2022 R c'est des chènes maintenant oui ça va c'est technique la lecture brute du résultat à lire de cette façon le CIS n'est pas déquisitaire je le dis depuis 3 ans simplement tout n'est pas refaituré refaituré c'est aux communes aux SIAP et aux communes extérieures l'année dernière on avait revu le tarif en cours d'année en cours d'année suite aux hausses de carburant il y a plus de 100.000 euros de carburant au niveau des services techniques il n'y a pas de baisse pour 2023 et l'investissement prévu pour 2023 le gros investissement c'est une balayeuse qui n'arrivera qu'en 2024 puisque les délais sont très longs 80% d'investissement et pour ça aussi on va créer un groupe de travail pour les conventions à la demande à la trésorerie mais aussi à notre demande à la demande très longtemps parce qu'il faut qu'on en mette en place puisqu'on investit et en aucun cas les communes se sont engagées c'est important que les communes s'engagent quand on investit dans la planète des communes merci Michel Stéphane si tu veux tourisme oui alors sur la partie tourisme ça c'est simple l'activité au niveau de la communauté ça se traduit par le versement d'une subvention budgétisée à 270 000 euros mais vous avez vu tout à l'heure en fait que le versement était de 200 000 euros 500 exactement sur 2022 on espère que sur 2023 ça sera à peu près le bon moteur même si il peut y avoir des difficultés de trésorerie passagère le reversement de la taxe de séjour comme son nom l'indique c'est un reversement donc on encaisse et on reverse le produit de la taxe de séjour est intégralement reversé pour les activités qui sont nées le montant du budget tourisme pour la communauté c'est évidemment pas le montant de l'activité tourisme pour la communauté elle-même puisque l'ASPL c'est 600 000 euros de budget et 200 000 euros de subvention donc 30% de participation de la communauté dans le budget de l'ASPL et en matière d'investissement ça se limite à la pose de panneaux de randonnée des panneaux qui sont attendus et qui devraient être proposés cette année merci Stéphane et puis Pascal le déchet livre donc le budget s'équilibre à 3 millions 8 les principales dépenses c'est essentiellement le 6ème avec son augmentation qui est 1,612 000 sur 1,636 000 de charges de gestion courante ensuite aux charges du caractère général c'est 1,680 000 de frais personnels donc les recettes de fonctionnement on retrouve notre redevance incitative qu'on avait votée en mois de décembre dernier 2,8 million les recettes de revente de matériaux 270 000 une recette qui n'est pas indiquée mais aussi on a les recettes des éco-organismes notamment et on les table sur 427 000 et puis en investissement on a prévu du renouvellement de matériel d'autres investissements à hauteur de 747 000 32 000 euros de remboursement d'emprunt et puis des diverses dépenses à 267 000 euros je pense notamment à une bonne heure de reménager on va remplacer l'année prochaine eux ne s'éteignent pas merci Pascal on termine avec de l'endettement un dépôt merci le capital restendu au 31 décembre 2022 est de 5246 euros il y a 3436 euros budget général dont principalement l'entrain piscine pour 2825 pour 26 si j'avais pu dire 26 pardon les bâtiments locatifs 1504 dont 1433 euros pour le moins 9 le budget déchet 308 dont la déchetterie de Carreau 283 excusez moi et donc alors il faut savoir que 85% de la dette est à taux fixe et que l'annuité est de 588 qu'un euro et ce qui nous fait un taux d'endettement de 2,46 années ce qui nous reste de la marge pour les projets futurs et à 2023 on n'a pas d'emprunt programmé 2,46 donc c'est excellent et donc ça montre bien que c'est au-delà de 8 que ça donne la situation de bien existant en tout cas de 46 donc on peut c'est mieux il ne faut qu'il y ait plus la loi d'emprunt très bien je vous propose de continuer donc de nous parler de l'affectation des résultats au budget principal le résultat de la section de fonctionnement est de 8,447,000 euros la section d'investissement il est de moins 470,000 euros il y a moins 370,000 résultats d'investissement et 160,000 le reste à réaliser la proposition d'affectation des résultats est comme suit le solde d'exécution d'investissement au 0,01 en dépense donc les 310,000 euros et au 0,02 les résultats de fonctionnement reportés 7,976 cas euros et au 10,68 en réserve 470,000 euros on a eu un avis favorable de la commission finance et du bureau communautaire des 6 et 9 mars pour l'affectation des résultats donc ce que je viens de vous montrer Dominique qui vous présentait je vous propose de voter celui-là et puis les autres budgets si vous voulez bien on les votera tous ensemble donc pour l'affectation des résultats est-ce qu'il y a des avis contraires est-ce qu'il y a des abstentions donc je vous remercie et c'est adopté à l'unanimité donc Dominique il peut continuer sur les points 17 le budget primitif principal alors il était présenté en annexe en dépense excusez-moi en section de fonctionnement donc il y a 18 871 cas euros en dépense et en recette en résumé et en section d'investissement il y a 10 159 cas euros en dépense et en recette et vous avez l'annexe 17 qui vous a été envoyé vous avez tout le détail une précision des questions sur ce détail alors le 18 c'est pareil résultat de la section de fonctionnement 144 900 euros et la section d'investissement 340 400 euros pareil proposition d'affectation du résultat 340 000 en recette au 0,01 solde d'exécution d'investissement et 144 000 au 0,02 résultat de fonctionnement reporté il n'y a pas d'affectation en réserve ensuite le budget annexe bâtiment locatif vous avez également l'annexe la section de fonctionnement est de 622 000 en dépense et en recette et l'investissement 713 000 également en dépense et en recette donc il est proposé d'effectuer le vote au niveau du chapitre pour les deux sections là aussi il y a eu un avis favorable de la commission finance et du bureau communautaire budget annexe déchet le résultat de la section de fonctionnement est de 109 200 euros la section d'investissement 574 442 euros plus 684 000 résultat d'investissement et moins 119 000 du solde des restes à réaliser qui fait qu'un solde d'exécution d'investissement de 574 400 et résultat de fonctionnement reporté 109 000 il n'y a pas d'affectation en réserve toujours en budget annexe déchet le budget primitif 3 810 000 en dépense et en recette en fonctionnement et 1 064 000 en section d'investissement dépense et recette le budget annexe Carrefour Est à Crestambert un résultat de section de fonctionnement de moins 369 000 résultat de la section d'investissement moins 678 000 proposition d'affectation du résultat au 001 en dépense 678 900 et au 002 les résultats de fonctionnement reportés 368 700 ensuite le budget annexe extension Carrefour Est il y avait 1 064 000 en section de fonctionnement en dépense et recette et 1 230 000 en investissement également en dépense et recette et il est proposé d'effectuer le vote au niveau du chapitre pour ces deux sections le budget annexe la U de Saint-Pierre à la Brécroix section de fonctionnement résultat de 31 000 section d'investissement moins 333 000 l'affectation au 001 les 333 000 de dépense de solde d'investissement et en recette au 002 les 31 000 de résultat de fonctionnement reportés le budget annexe également de la U de Saint-Pierre à la Brécroix en section de fonctionnement 597 700 en dépense et recette 763 700 en investissement et il est proposé d'effectuer le vote au niveau du chapitre pour les deux sections ensuite le point 26 l'affectation du résultat c'est le budget annexe l'annué à Puy-Arlin Pénouette à Cadin la Croix-Au-Moine à Rochefort Baudien à Minerzel à Brouillard-Molac résultat de la section de fonctionnement moins 75 000 section d'investissement moins 734 000 donc les deux affectations de résultats en dépense les 734 000 au 001 et les 64 000 au 002 ensuite toujours le budget annexe pour les mêmes zones section de fonctionnement 851 600 en dépense et recette 1 445 000 dépense et recette en investissement la proposition de voter au niveau du chapitre pour ces deux sections le point 28 le budget annexe zone 28 fois miens préhérent à Céstandard section de fonctionnement 131 000 section d'investissement moins 914 000 donc l'affectation des 914 000 en dépense au 001 et les recettes au 002 en résultats fonctionnement reportés le budget annexe également la même zone le budget primitif c'est de son fonctionnement 1 169 000 dépense et recette investissement 1 545 000 également en dépense en recette le proposé d'effectuer le vote au niveau du chapitre pour les deux sections la zone de la haie à l'OSAC résultat de la section fonctionnement 35 000 résultat de la section d'investissement moins 673 000 avec l'affectation en dépense au 001 des 673 000 en recette au 002 pour les 35 000 le budget toujours annexe à la haie à l'OSAC la section de fonctionnement est de 1 036 000 en dépense et en recette et 1 604 000 en investissement il est proposé d'effectuer le vote au niveau du chapitre pour les deux sections ensuite on passe à la zone du Vachec à Béric résultat de la section fonctionnement moins 62 000 section d'investissement moins 196 000 donc les deux résultats sont inscrits en dépense au 001 pour les 196 000 et au 002 pour le 62 000 également toujours pour la zone du Vachec la section de fonctionnement est de 396 946 47 là je précise les centimes en dépense et en recette c'est par rapport à la première version de la note de synthèse il y a un petit plus différent sur les centimes la section d'investissement 513 340 francs dépenses et recettes donc on voit au niveau du chapitre pour ces deux sections ensuite il y a la chaussée à Malensac et l'envaux à Saint-Gravé fonctionnement 1321 euros en positif section d'investissement moins 549 500 donc les résultats en dépense les 549 000 au 001 et les recettes au 002 en 321 toujours pour ces deux zones là la section de fonctionnement est de 731 000 en dépense et en recette section d'investissement 1 123 000 pardon en dépense et en recette également et on propose le vote au niveau du chapitre pour deux sections je vais peut-être vous faire voter les budgets des zones d'activité il y a des questions sur ces différentes zones s'il n'y en a pas s'il n'y a pas de questions et bien et contre personne qui s'abstient personne donc toutes ces tous ces budgets de zones sont adoptées avant de passer au concours peut-être revenir sur une délibération pour laquelle on a voté en décembre 2022 il s'agissait d'un terrain qu'on a vendu à la alors il n'était pas dans la note c'est pour ça que j'en parle maintenant si vous n'avez pas d'inconvénient mais c'est pour faire régulariser on avait délibéré en décembre 2022 pour vendre un terrain à la SARM et Rousse donc à 14 euros le mètre carré et en fait notre délibération est à 15 euros et donc on signerait à 15 euros si vous en êtes d'accord mais il faut qu'on le valide au procès de ce soir y a-t-il des questions des objections il n'y en a pas donc si personne n'est compte si personne n'est pas d'examiciens c'est validé merci à vous et puis je propose donc à Dominique de continuer sur le fond de concours spécial de 2023 donc les fonds de concours traditionnels ont disparu et la modification de la prise en compte des charges transférées surtout liées à l'enfant de jeunesse impacte certaines communes donc il est proposé de réitérer l'aide aux communes concernées par un groupe en suivant disposer d'un potentiel financier par habitant inférieur à celui de la moyenne communautaire pour 2022 il est de 663-66 ensuite vous avez le tableau avec le potentiel financier par habitant et la deuxième la deuxième condition être impacté négativement par la disparition des fonds de concours traditionnels et la modification de la prise en compte des charges transférées à l'enfant jeunesse il y a trois communes concernées le cours Rochefort et Saint-Gravé l'enveloppe affectée annuellement depuis le 1er janvier 2016 est plafonnée à 13 557 euros et lors du bureau communautaire du 19 novembre 2015 les membres avaient émis à l'unanimité un avis favorable sur l'instauration de ce fonds de concours spécial le montant de l'enveloppe plafonnée sur les critères d'attribution et les montants alloués aux communes les fonds sont en vigueur au 1er janvier 2016 pour 2023 il n'y a que deux communes qui réunissent les deux critères le cours et Saint-Gravé le cours le potentiel financier de 501-46 il a fait un fonds de concours spécial de 6025 puisqu'il y a un impact de 6025 sur la disparition du fonds de concours historique et Saint-Gravé le potentiel financier de 660-63 et donc le montant du fonds de concours est de 3675 pour les mêmes raisons et il est proposé que ce fonds de concours spécial soit affecté à des dépenses d'investissement merci Dominique donc on les voit depuis plusieurs années sous cette forme là au concours et puis au concerné est-ce qu'il y a des questions des remarques et contre personne qui s'abtient personne je vous ai fait voter rapidement tout à l'heure les budgets des zones d'activité il y a aussi des bâtiments locatifs donc je répète votre approbation et le budget des chèques et c'était aussi dans mon gavère en fait tous les budgets est-ce que pour l'ensemble de ces budgets il y a des avis contraires des abstentions merci et on continue sur le fonds de concours ADS bien Dominique je suis sûre à des échanges on est fortement impacté par le système je trouve que c'est intéressant d'avoir une information à la commission en faisant venir les gens de l'ADEME parce qu'on a une vision celle du système et je trouve qu'il soit intéressant que la commission soit informée des différentes stratégies possibles sur un territoire par rapport à la gestion des décès tu as raison et on pourra même inviter aussi au-delà de la commission tous les élus communautaires qui souhaitent parce que si on a des délibérations à prendre il risque d'en avoir dans les années à venir et donc en effet une réunion d'information j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu qu'il y avait on faisait aussi une sur son territoire mais on pourrait soit le faire nous-mêmes soit le faire avec eux arcs qui était d'accord pour avoir fait du partage et de l'évolution du traitement des déchets chez nous une proposition Pascal d'avoir ça avec ses collègues très rapidement donc pour le fonds de concours ADS 2023 lors des échanges lors du débat d'orientation budgétaire et lors de l'adoption du budget primitif on avait une prévision de 150 000 euros le souhait est de compenser auprès des communes la défense supplémentaire ce que représente la fin de l'instruction par les services de l'Etat de l'ADS réalisé par les services de l'Etat jusqu'au 1er juin 2015 gracieusement pour les communes les chiffres communiqués par le service ADS de golf de Chambre et A le 21 février 2023 présentent le coût total du service 2022 à 1 300 000 euros soit un coût moyen de l'acte à 148 euros 81 et 151 874 euros au titre de l'année 2022 pour les communes de Kestembert Communauté à partir de cette année ce fonds de concours ne sera versé que sur présentation d'un projet répondant à des dépenses d'investissement les dépenses de fonctionnement ne seront plus éligibles à ce fonds chaque commune devra présenter une délibération concordante avec Kestembert Communauté affectant leur montant à un projet communal la règle des fonds de concours s'appliquant le montant indiqué en annexe devra être égale ou inférieure au financement communal pour le projet présenté merci Dominique question sur ce concours ADS s'il y en a pas et bien justement la délibération qui est contre personne et donc on continue sur les dépenses investissement la proposition du programme pluriannuel d'investissement pour 2023 et 2025 affiche un montant de 50 000 euros de fonds de concours pour le CIS pour 2023 et 30 000 pour les années suivantes je passe les articles il est proposé de verser un fonds de concours de 50 000 euros afin de au CIS afin de faire face aux dépenses d'investissement de ce budget et de pouvoir équilibrer la section d'investissement alors le fonds de concours servira à courir les dépenses suivantes les restes à réaliser 2022 pour 27 659 euros et les crédits nouveaux 2023 un montant de 7 098 euros ce fonds de concours sera versé en fin d'exercice et au vu des dépenses réalisées afin de pouvoir équilibrer le budget merci question personne contre s'abstient adopté et le dernier point finance pour ce soir les frais de structure du CIS chaque budget doit retracer l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes nécessaires à son exécution c'est les grands principes budgétaires des finances publiques le budget du CIS est un budget autonome mais pour autant le budget général de Castembert Communauté continue à assumer certaines dépenses liées au CIS en 2022 il s'agit des dépenses de fonctionnement liées à la mise à disposition des bâtiments la maison des jeunes la maison pop l'électricité les fluides les fournitures de petits équipements et administratifs le loyer de l'ancienne trésorerie la maintenance des cocteurs frais d'affranchissement etc. ces dépenses relèvent du chapitre 011 et pour 2022 elles sont arrêtées à la somme de 42 925 euros 71 ensuite les dépenses liées à la mise à disposition d'agents et aux directions de l'électricité pour 90% et enfin troisième la refacturation d'agents pour travailler pour le compte du CIS au service ressources humaines et comptabilité alors à ce jour seuls les deux derniers services sont ciblés la masse salariale concernant ces dépenses est de 111 253 euros 96 le montant total des frais de ce qu'on peut se lève à 154 179 euros 67 pour 2022 le 14 février 2023 le conseil d'administration du CIS a décidé de rembourser la somme de 132 125,55 faute de crédit suffisamment inscrit au budget principal 2022 du CIS et dans l'attente de la mise en place de la comptabilité analytique donc pour les années à venir le budget du CIS de Kestamber Communauté devra prévoir en fonction des éléments ressortant de la comptabilité analytique de rembourser ces frais de structure voilà donc on a amené à délibérer et à voter pour ces frais de soucis merci Dominique et donc pour 132 125,55 il y a des questions sur le CIS et s'il n'y en a pas donc qui est contre qui s'abstient adopté on passe aux questions diverses et donc ce sont essentiellement des points d'information on démarre par les délégations qui ont été faites au bureau communautaire donc le bureau du 9 mars on a parlé de marché public notamment par rapport aux déchets ou qu'il s'agisse